on va résumer la première partie du livre l'enfant de noué de eric emmanuel schmidt il ya déjà un petit préambule qui raconte que notre héros qui s'appelle joseph défile sur les planches comme au marché aux esclaves sauf que c'est pas pour de l'argent qu'ils défilent c'est pour voir si quelqu'un dans la foule le reconnaît si ses parents sont là ou bien s'il ya des gens qui vont bien vouloir l'adopter donc évidemment c'est très stressant pour ce petit orphelin qui semble en plus pauvre dans l'orphelinat parce que son costume est trop petit parce que ses chaussures elles sont toutes abîmées toutes craquées et il essaye de faire bonne impression parce qu'il espère que quelqu'un va vouloir l'adopter ou que ses parents vont le reconnaître mais à chaque fois et ben tous les dimanches il n'est pas sélectionné ses parents ne sont pas là et personne ne veut l'adopter il va alors raconter son histoire parce que dans le moment où il fait son défilé il a dix ans et il va nous replonger dans le passé quand il n'avait que sept ans et on était en 1942 il est dans un tramway avec sa maman il adore sa mère il dit que quand il est avec elle il se sent en sécurité il s'amuse la vie est belle il s'imagine que avec le tramway qui va super vite tout le monde se pousse parce que évidemment le tramway est prioritaire et qu'il est comme un roi dans un carrosse avec sa mère et puis soudain sa mère descend du tramway alors qu'ils sont pas à leur arrêt et elle a l'air stressé et lui dit viens on va aller chez une grande dame cette grande dame elle est noble alors elle explique à son fils ce que c'est les nobles qui viennent qui descendent de vieilles familles etc et il est un peu surpris quand il arrive chez cette dame là parce que déjà elle n'est pas grande en taille et en plus elle est toute jeune bien qu'elle vienne d'une vieille famille du coup cet enfant se demande si lui aussi il serait pas noble au début il trouve que cette femme elle a l'air décevante par rapport à ce qui s'était imaginé mais en fait elle est très gentille avec lui elle lui sert du thé des gâteaux elle lui fait écouter de la musique elle lui fait visiter sa maison qui est très luxueuse et du coup finalement il finit par être attendri elle a trouvé quand même sympa et lui trouver une certaine noblesse et elle lui dit que chez eux on ne ment pas aux enfants donc elle va lui dire la vérité lui dire ce qui se passe alors là il n'est pas très rassuré parce qu'elle va lui dire qu'en fait il y a une descente dans son quartier c'est à dire que les policiers c'est la guerre c'est les nazis essayent de d'arrêter un maximum de famille juive et lui lui demande à elle et toi est ce que tu es juive elle dit non moi je suis chrétienne dit est ce que les chrétiens c'est le contraire des juifs elle dit non le contraire des juifs c'est les nazis bon c'est aussi un raccourci un peu un peu étrange mais c'est un petit peu pour faire une blague je suppose en tout cas du coup elle lui explique que sa mère est partie prévenir son père et essayer de prévenir un maximum de famille pour qu'ils évitent de se faire rafler parce qu'il y avait des rafles il descendait dans des quartiers enfin dans des endroits où il pensait trouver des juifs et quand ils en trouvaient il les arrêtait et il les emmenait heureusement plus tard dans la soirée ses parents reviennent entre deux il a mangé avec la comtesse et le comte qui lui est beaucoup plus vieux et beaucoup plus grand il continue à se demander si par hasard il serait pas noble vu qu'on a appliqué la règle à son sujet de ne pas mentir aux enfants et il entend la conversation de ses parents avec monsieur et madame sully donc qui sont le comte et la comtesse et ses parents pleurent s'inquiètent alors lui il trouve que ça lui fait un peu honte de venir dans une maison si luxueuse il dit mon père qui ne pleure jamais se met à pleurer comme ça chez des gens dit ça ne se fait pas cette familiarité et puis il comprend que ses parents vont continuer leur voyage même si le comte et la comtesse leur propose de rester mais ils disent il va falloir vous séparer pendant un moment et ils vont s'endormir dans une chambre qui est tout en haut de leur demeure qui est sous les étoiles c'est magnifique sa maman lui chante des chansons yiddish lui montre les étoiles elle en désigne une comme étant l'étoile de joseph et maman elle lui apprend à la reconnaître et à la retrouver même son père qui d'habitude est un peu dur il est tailleur on voit que c'est une famille pauvre ils vivent au sous sol d'un immeuble il a essayé d'offrir ses costumes mais c'est loin d'être aussi beau et luxueux que les costumes du comte et de la comtesse sully et en même temps ils lui répondent que ce sont des trésors mais que ils ne font pas ça de les aider à se cacher pour de l'argent donc le père plie ses costumes la mère chante des chansons à son fils et ils finissent par s'endormir tous les trois dans le même lit avec son père qui est particulièrement affectueux avec lui pour une fois alors qu'en général au contraire son père est très distant et c'est comme ça que se termine la lecture de ce qu'on appelle la première partie on lira rapidement la suite on va résumer la deuxième partie du livre l'enfant de noé de eric emmanuel schmidt le petit joseph s'habitue donc à vivre avec le comte et la comtesse ses parents sont partis sans lui dire au revoir il se demande s'ils ont fait exprès pour pas lui faire de peine ou si les événements se sont trop bousculés mais finalement il n'est pas trop malheureux parce que dans cette grande maison il découvre la vie et on voit que c'est un enfant qui est très joueur qui a beaucoup d'imagination et il croit que lui même il est devenu noble et la petite comtesse lui apprend à parler le français sans mettre de mot yiddish pour éviter éventuellement d'être identifié si jamais il y avait un contrôle et lui il croit qu'on lui apprend à parler correctement le français pour sa nouvelle vie de noble mais un jour il y a une descente de police et du coup la comtesse elle l'attrape elle le met dans son lit elle fait semblant qu'elle est en train de lui raconter des histoires et la police débarque et elle va du coup les agresser en leur disant vous n'avez pas honte de venir chez moi comment vous pouvez me soupçonner ça va être la fin de votre carrière etc ils vont quand même fouiller la maison et ne trouver personne ils disent écoutez vous avez été donc dénoncé il paraît que vous abritez des familles de juifs et elle va tout à fait les agresser et ils disent mais c'est qui l'enfant qui est dans votre lit et elle dit mais c'est mon neveu fonte de greffe de ma famille de hollande est-ce que vous voulez aussi contrôler mon arbre généalogique votre carrière est finie etc donc finalement les policiers vont repartir et elle elle va dire au petit joseph voilà tu as vu mes armes de femmes et lui dit bah c'est quoi vos armes de femmes elle dit c'est qu'il faut toujours attaquer et mordre en premier et il dit mais est ce qu'il y a que les femmes qui ont le droit d'utiliser ses armes et elle elle va rigoler elle va lui dire mais non mais quand même comme il ya eu un contrôle ils savent que il va falloir que joseph part ailleurs parce qu'il risque de revenir et elle ne pourra pas prouver qu'il est son neveu parce qu'en réalité il ne l'est pas donc il va être confié à un monsieur qui s'appelle le père pense parce que c'est un curé et le petit joseph ne connaît pas de curé il n'en a jamais vu et il comprend pas pourquoi tout le monde doit l'appeler mon père et il lui explique que tout le monde l'appelle comme ça même les gens qui ne croient pas et le petit joseph il dit ah il y a quand même des gens qui croient pas que c'est leur père et ils répondent mais non il y a des gens qui ne croient pas en dieu et comme il est petit il fait souvent ce genre de réflexion par exemple il dit est ce que le père pense c'est celui qui a inventé la pierre pense et tout le monde rigole se moque un petit peu et lui comme il est vexé il console en lui mais c'est vrai que ça aurait pu être lui mais bon il se trouve que c'est pas lui et finalement donc du coup le curé qui s'appelle le père pense vient le chercher l'emmène à vélo et il roule pendant 35 km c'est assez compliqué pour joseph parce qu'il ne sait pas faire de vélo comme il y avait déjà de la répression et qu'il voulait pas être identifié ses parents l'empêchait de jouer dans la rue et le père pense va le ramener chez une femme qui s'appelle mademoiselle marcel elle est très vilaine physiquement elle ressemble d'après lui à une patate sur un corps d'oiseau et elle est la première femme pharmacienne de belgique à avoir obtenu le diplôme en pharmacie et elle a un caractère très dur elle dit souvent des jurons elle appelle pas le père pense père pense elle l'appelle monsieur pense et du coup le petit joseph il dit et on m'a dit qu'il fallait l'appeler mon père pourquoi est-ce que vous vous l'appelez pas comme ça et elle dit parce que j'aime pas les curés elle lui dit parce que le petit joseph il est juif d'ailleurs j'aime pas non plus les juifs mais j'aime pas non plus les allemands et en fait j'aime pas les injustices elle dit donc je te défends parce que j'aime pas qu'on s'en prenne aux enfants alors le curé va lui dire vous aimez bien les enfants et elle elle le prend mal elle dit essayez pas de me faire aimer quelque chose j'aime pas les enfants mais c'est des humains quand même et je suis pharmacienne mon travail c'est de sauver des vies donc en fait c'est elle qui va lui faire des faux papiers pour qu'ils puissent continuer à vivre tout simplement pour pas qu'ils se fassent arrêter on voit que finalement ils sont presque un véritable réseau de passeurs parce que le père pense le ramène chez marcel la famille de noble l'a protégé pendant un moment et maintenant il cherche une famille dans laquelle il pourrait se cacher mais ils ont du mal à trouver et le père pense revient chaque jour en disant à chaque fois que ils ne trouvent pas de famille pour le prendre que toutes les familles qui sont volontaires pour cacher des enfants en ont déjà un voire deux et que ceux qui restent sont réticents alors marcel elle propose de les menacer de leur faire peur pour les obliger à eux aussi participer à cacher des enfants mais le père pense s'y oppose il dit non c'est leur faire prendre trop de risques on peut pas les obliger à prendre ce risque là c'est pas un risque qui peut être pris sous la contrainte et finalement il demande c'est marcel qui finit par lui demander de le prendre dans son école le problème c'est qu'ils ont déjà caché beaucoup d'enfants juifs dans cette école et le père pense s'oppose il dit c'est pas possible dans mon école les enfants sont déjà sous alimentés parce qu'il y a des tickets de rationnement et que du coup le maire de la ville donne un ticket par famille un ticket par enfant pour avoir le droit à obtenir de la nourriture et ils en ont pas beaucoup déjà pour les enfants de cette école là parce qu'on comprend que dans cette école ils ont déjà caché des enfants juifs donc ils doivent partager avec les enfants qui ont vraiment des tickets et ceux qui n'en ont pas et finalement marcel elle dit vous inquiétez pas pour les tickets je vais m'en occuper parce que le maire vient ce soir pour faire sa piqûre et donc du coup elle demande au petit joseph de se cacher dans le placard à manteau en disant j'aurais peut-être besoin de toi et quand le maire arrive elle lui dit écoutez il n'y a plus d'insuline je vais plus pouvoir vous faire votre piqûre alors le maire il commence à paniquer parce qu'il est diabétique et il dit mais qu'est ce que je veux devenir si j'ai plus ma piqûre d'insuline et elle lui dit écoutez je peux peut-être vous en avoir mais il faut que vous me donniez en échange des tickets de rationnement et le maire il dit mais je ne peux pas parce qu'on cache déjà des enfants vous le savez bien et si je vous demande encore plus de tickets la gestapo va finir par venir fouiller dans notre village pour se demander ce qu'on fait de nos tickets et ils vont découvrir ces enfants là mais marcel ne se laisse pas démonter elle va dans le placard elle dit au petit joseph qui est caché avec les manteaux de fouiller les poches du maire pour prendre un trousseau de clé on se doute un petit peu que c'est probablement pour aller voler des tickets ah j'ai oublié aussi un passage à un moment il ya une voiture qui les double et depuis le début depuis qu'il avait quitté la maison on lui avait dit de se méfier du gros jacques et le gros jacques c'est quelqu'un qui travaille pour la gestapo qui est lui-même juif et qui dénonce les autres pour les faire arrêter et comme il voit le père joseph enfin le père ponce pardon avec le petit joseph qui sont en train de rigoler sur le vélo il dit accélérer passer il n'essaye pas de l'identifier et un autre élément aussi ils font une fausse identité à joseph il a bientôt huit ans mais elle lui donne six ans parce qu'elle dit qu'il vaut mieux se rajeunir parce qu'on ne sait pas combien de temps durera la guerre et que c'est probablement plus dangereux s'il est adulte quand il se fait arrêter elle lui dit que son prénom ça va joseph ça passe bien dans toutes les religions autant juif que chrétien par contre il s'appelle bernstein elle dit ça par contre ça va pas elle lui change elle dit maintenant tu t'appelleras bertin et elle passe plusieurs soirées à fabriquer les fameux faux papiers pour permettre à cet enfant d'avoir une nouvelle identité voilà fin du résumé de la deuxième partie on va résumer la troisième lecture du livre l'enfant de noé de eric emmanuel schmiss on démarre par le fait que les tickets de rationnement ont été volés et comme on s'en doutait c'est marcel qui a commis le vol et ces tickets de rationnement elle les donne au père ponce en échange qu'ils prennent le petit joseph dans son pensionnat quand il arrive c'est un vieux bâtiment qui a un siècle qui s'appelle la maison jaune mais qui est plus très jaune tellement elle a été usée et mal entretenue et le père ponce lui présente rudy qui sera son parrain rudy il dit qu'il porte malchance et il se plaint un peu de tout ce qu'il est et de tout ce qui lui arrive il se plaint qu'il n'arrête pas de grandir et que ça fait augmenter sa taille pour devenir une cible en pleine guerre par exemple pour voir de quoi il se plaint et le père ponce dit à quand même à rudy je veux quand même que ce soit toi qui t'occupe de joseph et lui il refuse parce qu'il a peur de lui porter la poisse et le père ponce répond avec le nombre de fois où tu as été puni tu seras bien capable de lui expliquer le règlement et ils vont s'interroger l'un et l'autre le petit joseph va tout de suite réciter sa leçon en disant qu' il vient de renvers que ses parents sont morts etc et rudy va lui dire dit si tu veux que tu être crédible pour mentir il faut pas réciter tout d'un coup et le petit joseph lui répond et toi si tu veux être crédible il faut pas dire que tu es malchanceux en yiddish parce qu'il a utilisé un mot yiddish dans les dialogues sinon on saura tout de suite que tu es juif donc du coup ils comprennent tous les deux l'un et l'autre qu'ils sont juifs mais comme rudy est un peu simplet on a plutôt l'impression que c'est joseph qui parraine rudy plutôt que l'inverse ensuite le dimanche matin joseph va être convoqué dans le bureau du père ponce et il va lui dire écoute je suis vraiment désolé mais il faut que tu ailles à la messe parce qu'il faut que les gens te voient et qu'ils sachent t'identifier comme étant un catholique et le petit joseph il répond mais pourquoi est-ce que vous êtes désolé moi je suis content d'y aller ça me fera l'occasion d'une visite et il dit d'ailleurs qu'il ne connaît même pas les synagogues car ses parents n'étaient pas très croyants donc les enfants sont tous proprement habillés ils marchent en rang par deux les plus petits devant les plus grands derrière et tout le village les admire quand ils passent en rang pour aller à la messe une fois à l'intérieur le petit joseph est très impressionné par le décor par la grandeur des choses il se demande où dieu va s'asseoir quand il va venir et puis finalement il finit par comprendre que dieu est partout pas spécialement dans une place il dit qu'il a même l'impression qu'il le respire et c'est là qu'on s'est arrêté dans cette troisième lecture on reprendra rapidement la suite 8 ils ils Abonnez-vous !